Musique Alors, ça faisait quoi dans le Yunus ? Ouais, c'était bien, c'était cool, on a passé un bon moment. Les Chinois, en plus, c'est toujours marrant parce que c'est pas évident. Et on a passé un bon moment et on a bien mangé, donc c'est cool, merci à eux. Et tu serais capable de me dire une des phrases que tu viens de dire il y a 5 minutes encore ? When did you ? When did you ? X Inian Da Ji Un bon ? In Latin with me stille, oh hm, jude. Je, Nien, Da Ji. Je, Nien, Da Ji. Je, Nien, Da Ji ? Je, Nien, Da Ji. Dou-shou ? Dou-shou ? Dou-shou ? Dou-shou ? Dou-shouайтесь δôيا .. Dou-sh ! ... Shasha Heung which you lot dit ? Hey ? C'est parti. C'est parti. Bien sûr, je reconnais. Ça va ? Bonjour, ça va ? Comment va ? Ça va très bien, merci. Teddy Riner avec... C'est votre idole, non ? Oui, j'ai parlé de lui tout à l'heure comme un grand champion que j'admirais. J'ai Teddy Riner. Toi, tu me suis et moi aussi, je te suis. Il faut continuer parce que tu nous fais rêver. J'espère un jour que tu seras à Soulbray des Bleus. C'est gentil. Teddy, il y a le derby Monaco-Nice ce week-end. Bon, votre favori ? Nice. Nice, Nice favori ? J'aime beaucoup Monaco, mais Nice, c'est beau ce que vous faites depuis deux ans là. C'est un derby très passionnant à jouer. Là, on sait que la ferveur, elle est du côté de l'OJC Nice, avec de très bons supporters qui sont toujours derrière cette équipe. On sent qu'il y a une grosse ferveur de nos supporters comparé à celle de l'ES Monaco. Hier, il y a eu cette petite phrase de la recrue Aubady qui a déclaré que la ferveur était bien sûr du côté des supporters niçois. Aujourd'hui, ce petit clip du club qui chambre gentiment les supporters monégasques, un clip bon enfant. Oui, un derby Monaco-Nice qui s'annonce très chaud et qui avait commencé dès le coup de sifflet final à Nice-Guingamp avec le speaker du stade qui avait notamment annoncé que Nice allait recevoir Monaco à Monaco. C'est ça ce derby, c'est les supporters niçois qui envahissent. Monaco, ça va être très chaud. Oui, je pense qu'il voulait faire référence aux nombreux supporters qui ont fait le déplacement. On m'a dit, je ne sais pas, il y a beaucoup de supporters qui se rendaient normalement en temps normal au début de février en scooter à Monaco. J'espère qu'ils seront là et que ça mettra une bonne ambiance dans ce stade. Le plus important pour moi, c'est le cortège et le résultat en tribune. Après, sur le terrain, c'est important, mais c'est à nous de jouer notre rôle de douzeième homme. Ça fait un moment que je voulais le faire, je n'ai jamais eu l'occasion. Bien sûr, ça fait trois, quatre ans que je le fais. Je suis vieux, mais on y est toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois que c'est l'un des plus beaux déplacements de France. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça en scooter, on est peut-être les seuls même. Et bon, c'est la folie, il y a l'ambiance, ça se chante. Moi, je dis, le déplacement, c'est important. Puis, on a de la chance quand même d'avoir eu une place parce qu'il y en a qui n'ont pas eu des places. Qui va mettre le plus d'ambiance ? La populaire, bien sûr. Et moi ? Moi, je pense une victoire 4 à 3 avec un triplé d'Agali et un but de Vahiridoua. Oui, OK. Il s'en est ça ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est comme ça, bien sûr, on était en tête depuis la sixième journée. Et puis voilà, c'est dur quand tu es premier. Puis après, les autres, ils suivent, ils talonnent, etc. C'est comme une course de 10 kilomètres. Les autres, ils attendent, ils sont derrière, ils s'attendent au bon moment. Puis pour toi, ce n'est pas facile à gérer. Mais ça fait partie du jeu et du sport. C'est comme ça pour le moment. On va rencontrer une équipe de Saint-Etienne qui vient de gagner le derby, qui est en plein de confiance, en plein de bourgs. Et nous, qui voulons et qui ont l'intention de faire mieux que ce qu'on a fait samedi après-midi. Donc oui, ça va être un match important.